Les programmes sont totalement différents. Il s'agit de programmes européens qui préparent au baccalauréat européen. Les programmes s'inspirent des curriculats français, anglais, allemand, etc. de tous les pays de l'Europe, avec l'accent qui est mis sur l'enseignement des langues de l'Europe. Le baccalauréat européen permet de poursuivre ses études dans toute la communauté européenne, mais pas seulement, même à l'international, puisqu'il donne une équivalence. Il est d'un très bon niveau, évidemment, en langue vivante, puisque les langues vivantes, l'enseignement est renforcé. Mais évidemment, les programmes sont totalement différents. Il s'agit de programmes européens qui préparent au baccalauréat européen. Donc évidemment, les programmes s'inspirent des curriculats français, anglais, allemand, etc. de tous les pays de l'Europe, avec évidemment l'accent qui est mis sur l'enseignement des langues de l'Europe. Le baccalauréat européen permet de poursuivre ses études, évidemment, dans toute la communauté européenne, mais pas seulement, même à l'international, puisqu'il donne une équivalence. Il est d'un très bon niveau, évidemment, en langue vivante, puisque les langues vivantes, l'enseignement est renforcé. Mais évidemment, dans le cadre de nos petits Français, par exemple, qui souhaitent intégrer une université ou une grande école au sein de la France, ce sera tout à fait possible, mais ce sera aussi possible à l'étranger, ce qui est une force de ce baccalauréat également. Il y a beaucoup de nationalités qui sont représentées, je le vois chaque année lorsque je fais l'accueil des nouveaux marquois. Sans doute, ça va encourager un certain nombre de personnes à venir, j'allais dire, sur la métropole européenne de Lille, sur toutes les communes, marquant parole sans doute, mais bien évidemment, il y a beaucoup de communes riveraines, toutes les communes se touchent quand même, elles sont mitoyennes les unes des autres. Donc c'est un formidable booster pour positionner la métropole européenne de Lille au niveau européen. Et ça, c'est une chance. On a trop souvent manqué d'outils pour être le plus attractif possible, pour faire une grande métropole internationale, pour le coup. Toute personne qui a envie que son enfant puisse suivre cet enseignement peut postuler. Et il est de la volonté de madame la rectrice de l'Académie de Lille de favoriser l'intégration d'élèves issus de quartiers de politique de la ville et notamment d'élèves boursiers, par exemple. Donc si les élèves possèdent toutes les compétences linguistiques, ils seront évidemment les bienvenus au sein de notre école. En école maternelle, nous nous assurons juste de son niveau de français ou d'anglais selon la section qu'il souhaite intégrer, puisque nous aurons deux sections anglophones et francophones à la rentrée. Nous assurons que sa langue maternelle soit l'anglais, soit le français. Mais la discussion s'effectuera avec les familles, évidemment.